Ce samedi au Canada, le français Christian Mbili, il fait un très gros combat. Si vous ne savez pas qui est Christian Mbili, Christian Mbili, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sergei Dereviachenko, si vous ne savez pas qui est Sergei Dereviachenko, Sergei Dereviachenko, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Le grand Canelo Alvarez le remarque et il donne la chance à Christian Mbili. Et ça ne se fait pas. Là aussi, une énième fois, il boxe, on va dire Sergei. Sergei, et on dit, bah, Canelo va le remarquer. Moi, les poteaux de Dato, ça commence à me péter les... péter les... les burnes, c'est ça, avec Canelo. Pourquoi ? Parce que, quand, pour tous les autres, les boxeurs et boxeuses, on dit que WBC a ordonné tel adversaire, tel combat. WBC a ordonné pour tel boxeur, tel adversaire. IBF a ordonné, WBA a ordonné. Et pour Canelo, c'est Canelo a décidé. Ordonné et Canelo décide. Canelo décide. Et à chaque fois, on attend, quand est-ce que Canelo, monsieur, il va décider ? Oui, Canelo peut décider parce que c'est Canelo quand même. Voilà, il a atteint ce niveau, ce statut d'où il peut décider. Zidane aussi, il décidait quand est-ce qu'il va jouer, quand est-ce qu'il va sortir. Parfois, qui est-ce qu'ils vont jouer dans l'équipe de France. Oui, parce que c'est Zidane, ce n'est pas un vikache d'Oraso qui va décider. Donc, voilà, tu as ce niveau-là. Oui, je suis d'accord, oui et non. C'est bon, ça suffit, Canelo, maintenant, de faire le casting et choisir ce qui te plaise, voilà, pugilistiquement. Donc, là aussi, une énième fois, c'est dans l'espoir d'un gros combat, d'un championnat du monde, Christian Nbili. Donc, il va combattre. Les poteaux de Dato, son adversaire, très bon, olympien. Donc, très grosse carrière amateur ukrainien. 2008, il a participé aux Jeux Olympiques. Donc, il faisait championnat du monde. Voilà, dans les gros tournois, il est présent chez les amateurs. Il commence sa carrière en professionnel aux Etats-Unis. Tout de suite, voilà, tous les combats sont faits aux Etats-Unis pour l'Ukrainien, Sergei. Et cet adversaire, ce qui est intéressant, son coach, il a dit, je suis d'accord avec lui, le coach de Sergei, il a dit que c'est le meilleur boxeur au monde, parlons de Sergei, c'est le meilleur boxeur au monde avec un tel palmarès. C'est-à-dire qu'il a un palmarès de 15 victoires, 5 défaites. Ce n'est pas hyper sexy pour un talent comme ça. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec lui, avec les capacités qu'il a, techniques physiques, pugilistiques. Donc, ce n'est pas, ayant sur 20 combats, ayant 25% de défaites, ce n'est pas sexy. Ce n'est pas le coach de Sergei qui a dit, mais le coach de Christian, Émilie Christian, il a dit ça pour dire que cet adversaire est dangereux. Cet adversaire, oui, est dangereux. Il a 38 ans, oui, mais on ne dirait pas. On ne dirait pas parce que je serais inquiet pour Sergei et content pour Christian si ce boxeur-là avait fait son dernier combat, je parle de Sergei, avait fait son dernier combat en 2023, il y a un an, un peu plus, parce que c'est un boxeur qui a besoin de combattre parce qu'il a son style de boxe. Il est assez busy, il est assez occupé, ça boxe toujours. Ça, on voit, ça débite, ça débite, ça débite de partout, de tous les angles. Et donc, ces boxeurs, ces joueurs de boxeurs, ils ont besoin de pratiquer, ils ont besoin de combattre pour garder ce type de boxe. Et s'ils n'ont pas boxé un an ou deux ans, il leur faut des combats pour l'huiler cette boxe-là. Et alors que lui, il a boxé contre un très bon boxeur aussi, Von Alexander, 38 ans, mais là, sur Von Alexander, américain, ça se voyait ses 38 ans, il se débrouille très bien. Et on a vu, il est toujours busy, occupé, toujours assez, il débite des coups, Sergei. Et quand il y a l'âge avançant, je dis ça tout le temps, pour des vieux boxeurs, c'est qu'il y a les gens qui ne suivent pas, il y a le timing qui n'est plus comme avant, qui n'est plus bon. Il te faut un peu plus de dixième, millième de seconde ou dixième, pardon, dixième de seconde ou centième de seconde de plus pour réagir. Alors que là, je n'ai rien vu contre son dernier combat en 2024. Donc il fait son combat en 2024. Donc voilà, il est, même s'il a fait en 2022, je crois, il a fait un combat, 2023 un combat, 2024, il a déjà un combat, il va en faire deuxième. Donc, il est en forme, il est là, il va produire sa boxe à Sergei. Quelle est sa boxe de Sergei Derivyanchenko ? Les putes d'Ato, il débite des coups, mais pas débité pour débité, il est très intelligent. Franchement, c'est l'un des boxeurs assez rares dans le circuit. Ça fait des années qu'il a ce niveau de réflexion, de timing. C'est-à-dire que les putes d'Ato, donc si l'adversaire, il avance, il a très bonne sensation de distance. Il ne va pas tourner comme Floyd Mayweather. Chacun son style de tourner comme ça, les pas à chasser. Lui, c'est vraiment reculer ce qu'il faut. C'est-à-dire reculer assez pour pouvoir répondre derrière, tu vois. Et pas beaucoup, pas assez, mais pas peu, mais vraiment assez juste pour pouvoir derrière répondre. Être à bonne distance et mauvaise distance pour son adversaire. Et surtout les angles. Et un travail de buste à gauche, à droite, les pivots. Et il va tout de suite répandre. Il ne va pas faire un pivot pour le joli geste. Il s'en fout. Il va faire pivot pour contre-attaquer. Là aussi, l'intelligence qu'il a, et que je vois rarement, plus en plus rarement chez les boxeurs, c'est-à-dire cette intelligence de savoir quand est-ce qu'il faut attaquer. Les boutato, ça, c'est difficile. Tu vois, parfois, on attend. Voilà, on attend. Et ce timing-là, c'est maintenant. Et tu vois, c'est bien souvent chez lui. Si tu n'attaques pas, c'est lui qui attaque. Et ce n'est pas juste attaquer pour attaquer. Les boutato, très intelligent. Travailler au corps, c'est un mitrailleur de travailler au corps. Contre, il a boxé les grands, les boutato. Munguia, Jacobs, Golovkin et d'autres. Et Charlot contre Golovkin. Il lui fait... La vie dans le ring est difficile, très difficile. Il passe un très mauvais quart d'heure. Les mauvais 36 minutes Golovkin. Voilà, il s'est fait mitrailler au corps. Il a mal au foie. Il est au bord de knockdown, tu vois. Je ne sais pas comment il ne met pas le genou à terre Golovkin. Et travaille très intelligent au foie, au corps, au plexus, à la tête. Il ne cherche pas le coup dur, mais il frappe. C'est un boxeur... Là, je le balance des éloges, parce qu'il y en a. La précision. Parce qu'en fait, lui, vu qu'il envoie beaucoup de débits, des coups, donc tu peux perdre en précision. Dû au nombre des coups envoyés. Alors que lui, précis. Et c'est ça qui fait mal. La précision, les coups d'ataux. Le coup au foie, si tu envoies très fort, mais ce n'est pas au bon endroit, ça ne va rien, ça ne va pas faire mal. Mais si le coup est donné moins fort, mais de manière précise, là où il faut, chirurgical, c'est ça qui est plus difficile. Et donc, il a cette précision-là. Il travaille au corps, toi et à la tête. Et il n'envoie pas les coups pour envoyer. C'est vraiment réfléchi. Donc, c'est très dangereux. Il travaille en reculant. Il travaille numéro 2. C'est-à-dire en contre-attaque, je recule, je fais boxer mon adversaire. Et il travaille aussi en numéro 1 comme attaquant. Alors, quand il travaille numéro 2, il ne va pas faire tout le combat cela. Genre, je tourne, je ne laisse pas mon adversaire avancer. Il cherche un moment pour être agresseur. C'est ça où je disais, il sait ce qu'il faut attaquer. Donc, il n'y aura pas ce moment où ça ne se fait rien, il ne fait rien, il ne se passe rien dans le combat. Donc, il va provoquer à ce moment-là, quand il ne se passe rien du tout. Maintenant, Christian Mbilly, je crois qu'il a 27 combats, tous gagnés, 23 gagnés à bout la limite. Donc, il n'a pas ce palmarès de dire, Christian Mbilly le français, de boxer les grands. Donc, il a boxé les boxeurs durs, bien sûr, mais plus expérimenté, ça va être sur le boxe, le ring professionnel, ça va être l'ukrainien. Le français aussi, il m'a épaté quand il perd l'un des derniers combats, il ne perd pas, il gagne, mais il est au bord du chaos. Il prend un coup très dur, je ne sais pas comment il résiste. Et il finit le combat avec Brio, le français. Ce combat-là, il lui a porté énormément parce qu'on ne l'avait jamais vu dans cet état où il est dans le mal, comment est-ce qu'il va gérer ? Il est toujours intéressant avec des boxeurs et boxeuses talentueux. Oui, il a tout le talent, mais on n'a pas vu en difficulté comment il va réagir. Là, il a démontré les ressources. Il fallait aller chercher ces ressources psychologiques, mentales et physiques, tu vois, pour outrepasser ce coup dur et gagner par la suite du combat. Donc là, tu gagnes beaucoup en expérience. Mais au niveau adversité, il a eu, comme je disais, des adversaires durs, coriaces, mais pas de Renault. Maintenant, les goudatos, c'est un combat très important pour les deux. 29 ans et 38 ans, 29 ans, Christian Nbili qui lâche tout en France après Légion à Rio en 2016. Il quitte tout son pays, il part, commence une nouvelle vie, une nouvelle carrière au Canada. Donc, voilà, c'est 100 sur 100 pour lui au niveau carrière. C'est nickel, Christian Nbili, mais il faut maintenant battre ce boxeur 38 ans. Et 38 ans, il ne dit pas à l'Ukrainien que, bon, je vais aller pour un bon chèque, boxez. Pas du tout. C'est aussi, il sait que c'est sa dernière chance. Donc, il a combattu les grands boxeurs dont je vous ai cité. Maintenant, il se dit, j'ai assez d'expérience, j'ai déjà accumulé d'expérience qu'il me faut. Et celui-là, ce petit Frenchie, petit entre guillemets, je vais le passer. Et il mise absolument sur sa victoire et sur son savoir-faire. Christian Nbili, quant à lui, eh bien, lui, les goudatos, Lui, s'il perd, Christian Nbili, il est en train de se casser. S'il perd Christian Nbili, tu sais ce qu'on va dire ? On va dire que ce boxeur ukrainien a perdu que contre les grands noms. Il n'a perdu que contre les grands noms. Et les autres, il les a battus. Et si Christian Nbili, il perd, on va dire, il n'est pas dans cette liste des grands contre qui il perdait l'Ukrainien. Donc, au contraire, s'il gagne Christian Nbili, on va dire que le monde, il va dire aussi, Christian, il rentre dans la liste des Golovkin, des Munguia, des Jacobs, tu vois, des Charlot, qui, l'Ukrainien, ne peut pas battre. Ceux qui ont battu l'Ukrainien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, Christian aussi, tu vois, ça va être un gros coup au moral, s'il perd, en se disant, mais les autres l'ont battu, tu vois, ceux qui ont fait par la suite des grosses carrières. Et moi, je suis dans la liste des inconnus, entre guillemets. Et ceux qui n'ont pas battu, n'ont pas pu battre l'Ukrainien, Sergei Derevyanchenko. Donc, ce passage est obligatoire, cette victoire est obligatoire. Comme toutes victoires sont obligatoires, tout combat est important pour tout boxeur. Et là, pour Christian et Billy, mais là, chaque combat a son importance, son histoire. Et là, ce combat, c'est, encore une fois, pour aller, mais vraiment, encore une fois, et mettre un gros tampon au monde. Et puis, à Canelo, pour dire, voilà, maintenant, c'est moi comme ton prochain adversaire. Ou dans un combat, comme Canelo, quand Canelo fera son combat. Donc, voilà, Christian et Billy, maintenant, sur le combat. Christian et Billy, il va faire Christian et Billy, il va presser. Il ne doit pas prendre beaucoup de temps, de répit, de pause. Là aussi, parce que son adversaire, il va très bon bras avant aussi, magnifique bras avant. Et il travaille de loin, et de près aussi. Quand il travaille de loin, je parle de Sergei, il ne tombe pas sur les coups pour que Christian le chope sur son erreur. Christian aussi, ultra expérimenté maintenant, chez les professionnels, ultra expérimenté. Il doit travailler plus intelligemment. Christian, au début de sa carrière, ce que je lui reprochais, c'est de travailler un petit peu en autopilote. Voilà, je sais faire ça, travailler en corps, en force, à la tête. Il n'y a pas qu'une construction derrière, il n'y avait pas trop... Même s'il y a toujours construction, mais visuellement comme ça, je voulais plus. Je voulais plus, j'étais exigeant, à juste titre, quand tu t'appelles Christian et Billy. Je voulais bras avant, plus, tu vois, travailler aussi bravant, préparer ses attaques. Il a, ces derniers temps, il travaille aussi son bras avant. Mais, il faut faire du Christian et Billy. Il faut aller casser. Travailler en technique, c'est le... Il va perdre, enfin, il va perdre. Puis, dans ce duel, je travaille techniquement à la touche. Enfin, à la touche, vous avez compris, mais je privilégie la technique. Ça, c'est la cause perdue contre un Ukrainien ultra technique. Ce qui est... C'est ça, domaine à lui, son domaine à lui de l'Ukrainien. Il faut aller casser, mais intelligemment. Voilà. Les mains en haut, attention au corps. Le corps ne soit pas ouvert. Pourquoi pas contre-attaquer. Un pas en arrière, recontre-attaquer. Tu sais, les vagues comme ça. Ce combat va être, l'époux d'attao, un bulldozer entre guillemets et de manière positive dont je parle. Je parle de Christian et Billy. Quelqu'un qui avance et frappe. Voilà. Au niveau précision aussi, je donne précision à l'Ukrainien. Comme je disais, Christian, il frappe fort. Mais, il n'y a pas ce truc chirurgical. Au corps, il va au foie très bien. Mais, à la tête, ce n'est pas des... Voilà. Je ne suis pas au tas, là. Mais, là, c'est entre de grands boxeurs. Donc, de grands talents. Ukrainiens, là, ils mènent. Donc, attention. Il y a le bon coup d'œil. Énorme coup d'œil de Sergei Derevyanchenko. Il ne prend pas beaucoup de coups. Il se défend très bien. Donc, mais, jusqu'alors, il n'a pas boxé un adversaire, je ne crois pas. Tel comme Christian et Billy. Fort physiquement, qui va avancer, tu vois. Golovkin, quand il était Golovkin encore, il boxait contre Derevyanchenko. C'est un boxeur qui a avancé, mais il n'avance pas comme Christian et Billy. Et si vous avez vu le combat ou pas, je vous le dis. L'Ukrainien a su, a pu, faire reculer un bulldozer comme il était aussi. Pas autant que Christian et Billy, comme je disais. Mais Golovkin, il a su le reculer, faire reculer. Donc, il prenait le centre du ring. C'est Derevyanchenko. Derevyanchenko, les boudatos, il ne va pas se battre pour le centre du ring. C'est-à-dire, c'est moi qui travaille numéro un. Donc, c'est moi, je vais te faire reculer. Il va faire travailler Christian et Billy. Il va faire, si tu veux prendre le centre du ring, il n'y a pas de souci. Moi, je tourne, je gère la distance. Mais, comme je disais aussi en préambule, il ne va pas faire que, genre, je te laisse centre du ring et je vais tourner. Non, si Christian et Billy, voilà, il monte une petite faiblesse ou quoi, c'est lui, il prend tout de suite. Il va prendre centre du ring, c'est lui agresseur. Tout de suite, il n'y a pas de... Oui, je prends une pause comme Canelo sait faire. Canelo, il aime de mettre le rythme, lui. C'est lui, quand je décide, c'est moi qui vais attaquer. Il n'aime pas les gros débits. Quand c'est le boxeur qui envoie des gros débits, c'est lui qui décide. C'est du tempo, du rythme du combat. On a vu contre Dimitri Vivol. C'est lui qui dirigeait le tempo. qui, voilà, et il n'a pas aimé ça Canelo. Donc, il bloquait, il attendait que Vivol arrête son attaque pour reprendre tranquillement. Il aime cette tranquillité et reprendre quand il veut les enchaînements, les attaques. Et Vivol, voilà, l'attaquer, l'attaquer, le laisser pas respirer et construire ses attaques. Et donc, voilà, ça va être pareil aussi. Pareil pour, je pense, il va faire ça à Sergei pour ne pas laisser construire beaucoup trop longtemps les attaques. Christian et Mbili, donc, il va déranger. Il va déranger tout le temps. Bravo, bravo. Si il y a une ouverture, bah, je vais appuyer mes coups. Au foie, au corps, je tourne. Franchement, ça va être difficile pour Christian et Mbili. Encore une fois, l'âge, on va mettre côté de l'âge. Parce qu'il n'y a pas ce truc de « il est vieux ». C'est quelqu'un, je parle de Sergei, c'est quelqu'un de très sérieux. Et il prend ça, cette chance, comme une vraie chance. Maintenant, Christian, il dit « si je gagne, j'aurai un combat contre Canelo ». Attention, Sergei aussi, il a cette réflexion, cette pensée-là. Si je gagne, je mente de ouf et je boxe Canelo. Pas Canelo, mais voilà. Une nouvelle fois, ça va parler de moi. Et je serai dans les top 3 pour faire des gros combats. Pourquoi pas pour un titre ? Donc, voilà, ce combat, les boudatos électriques, tactiques, mais plus électriques. Tactiques aussi, tactiques aussi, les boudatos. Mais ça va être mélangé à l'électricité avec tactiques. Les punchs, ça va aller de partout. Ça va envoyer des coups. Ça va être un combat intelligent, très plaisant à regarder. J'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte, j'espère que vous aussi. Parce qu'avec Christian Mbili, malheureusement, les Français ne sont pas intéressés par ces combats. Par contre, on n'attend que les chaos. Et les chaos font le tour du monde. Je vous invite à regarder ce combat en entier, en direct si possible. pour se régaler toutes les rondes, quoi. Et pas que 3 secondes d'un chaos. Voilà, les boudatos, dites-moi ce que vous pensez. Franchement, allez, Christian Mbili. Voilà, allez, Christian. Franchement, c'est un autre pas à franchir. C'est vrai qu'on te mouline, on te... Voilà, je t'en as marre. Enfin, j'espère que tu n'en as pas marre. Mais dans le sens où, voilà, on te vend toujours ce combat de contre Canelo pour un titre. Ça, c'est ton dernier combat avant un gros combat. Et voilà, j'espère que tu n'es pas lassé de ça. Que c'est quand encore on me vend le dernier combat avant un titre. Mais il faut le passer. C'est la boxe de haut niveau. Et force à toi. J'espère que, voilà, tu auras tout avec toi ce jour-là. La force, le mental, le physique, l'intelligence, tout avec toi. Ça sera ton jour. Dites-moi ce que vous pensez, les boudatos. Et voilà, pour qu'ils gagnent, Christian. Il faut qu'il soit... Ça doit être son jour. Son jour à lui. Voilà. Sinon, ça va être compliqué. Je vous le dis. Ça peut être très compliqué. Si Christian, il ne gagne pas les premiers 5 rondes. Tu vois, 6 rondes d'aller. Ça va être compliqué pour Christian par la suite. Ah, je vous le dis. S'il ne prend pas les... Voilà. Mais après, la physique. Physiquement, endurance physique, c'est pour Christian en bilis. Même si, conditions physiques et endurance. Même si, encore une fois, les premiers 6 rondes, Christian... Parce que son adversaire, même dernier combat contre Vaughan Alexander, je n'ai pas vu les derniers rondes fatiguer Alexander, Sergey. Mais je ne l'ai pas vu fatigué. Donc, voilà. Mais contre Christian, en bilis, ça va être différent. Ça va être plus physique. Donc, voilà. En tous les cas, en tous les cas... En tous les cas, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela. Encore une fois, Christian, les premiers 5-6 rondes. Si tu ne gagnes pas, ça va être difficile. Après, ça va être difficile. Franchement, ça va être difficile. 50-50, encore une fois, première 6 rondes pour Christian. Et deuxième 6 rondes, ça va être compliqué. Voilà. C'est pour l'Ukrainien. Ça va être compliqué, je pense, pour Christian. Voilà. Et donc, tout ça, voilà, vous dit que, tout ce que je viens de vous dire, tout ça vous dit que ça va être intéressant et pas... Ça vaut le coup, se réveiller, les bouddato, ça va être dans la matinée du dimanche à... De samedi à dimanche. Dites-moi ce que vous pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partager, commenter. Devenez membre aussi exclusif, si vous voulez, en cliquant sur le bouton rejoindre. Mettez la petite cloche pour être prévenu quand les vidéos sortent. Je vous dis à bientôt. À très, très bientôt. Et bim ! Non, je vous dis à bientôt. À très, très bientôt. Et bim ! Dans les gueules de... 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 De...